On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo puisque ça a coupé et que je m'en serais rendue compte qu'au montage donc je vais reprendre en fait la suite des produits que je vous ai pas encore présenté et puis ce sera pas plus mal, ça coupera en deux, ça fera moins une vidéo un petit peu moins longue donc voilà, donc on continue sur les produits terminés, je vous mettrai en barre d'info le lien de la première partie si vous ne l'avez pas vu et vice versa donc on va continuer sur les produits visage donc j'ai terminé le Mermaid Mask de chez Léa Lani, super food for your skin vous savez que j'adore ce masque, je vous avais fait une revue sur mes masques du moment puisque vous m'aviez beaucoup posé de questions et puis j'avais fait cette première vidéo qui avait été très très vue sur ma chaîne je l'ai soufflé du coup je vous la remettrai en barre d'info si ça vous intéresse comme d'habitude je ne fais pas de close-up donc je vous mets tout en barre d'info c'est un masque que j'adore et que je rachète chaque année souvent je l'achète l'été, je ne sais pas pourquoi mais parce que Léa Lani pour moi c'est une marque c'est une marque synonyme d'été, de vacances, d'évasion mais je pourrais tout à fait l'acheter l'hiver et peut-être que je le rachèterai avant l'été prochain donc c'était le masque à la spiruline qui avait une couleur verte, qui avait une texture un petit peu collante que j'adore qui sent, je ne sais pas si ça sent cette odeur la spiruline mais voilà, qui a une odeur très particulière que j'adore parce qu'il y a vraiment un effet waouh sur ma peau je le mets et après alors si je le mets le matin j'ai un effet hyper plumpy etc. pour la journée j'ai presque pas besoin d'hydrater ma peau tellement on sent qu'elle est en bonne santé et si je le mets le soir, le lendemain matin c'est pareil, la peau est super donc voilà, à l'intérieur il y a beaucoup de choses qui viennent d'Hawai puisque c'est une marque hawaïenne, donc tout est organique il y a du miel, de la chlorelle, de la spiruline, de l'aglaé je ne sais pas ce que c'est, de l'argile de mer, de la vanille CO2 des huiles essentielles, donc dedans il y a de la camomille il y a de l'orange, il y a de la camomille aussi du géranium de pama rosa, la vanille ylang ylang rose de la rose oui du lotus blanc, de la fleur absolue et de la coriandre voilà, donc c'est tout ça qui donne une odeur un petit peu particulière bon clairement je ne connais pas, donc il conseille deux fois par semaine moi je faisais deux, trois fois parce que j'ai tendance à faire tous les deux jours donc c'est ça je les recommandais à beaucoup de gens et je ne connais personne qui a été déçue par les alagni pour l'instant moi je n'ai pas testé tous les produits de la marque mais en tout cas par ce masque là je ne connais personne qui a été déçue c'est un masque qui est hyper purifiant qui va en fait faire renaître un peu votre peau et donc vous pouvez même l'utiliser je crois en nettoyant mais moi je ne l'utilise pas comme ça mais voilà, vraiment sur le côté un peu healthy de la peau il est très purifiant mais détoxifiant et vraiment ce masque est génial et je crois qu'il coûte 35 euros donc il n'est pas excessivement cher par rapport à d'autres masques qui ont des effets aussi très bons mais je trouve que c'est un excellent rapport qualité prix dans les masques toujours et celui-ci n'est pas tout à fait fini je vais l'emmener en vacances pour le terminer c'est le Moana Masque de la marque de la marque je ne crois plus le nom Onu Asking Care voilà, merci Lucie ah bah c'est marqué en plus juste devant donc c'est un beau peau en verre comme ça comme celui-ci ce sont des peaux alors celui-là il est en peau en verre un peu un peu, vous savez un peu filtré là je ne sais plus comment on appelle ça mais un peu, qui est un peu mat bien lourd celui-ci c'est la même chose avec un beau capuchon en bois donc c'est un masque qui a une couleur je vais vous montrer parce qu'il en reste un peu qui a une couleur verte un peu argileuse comme ça qui est extrêmement doux donc c'est le Moana Masque oui ça je vous l'ai dit si je ne le remets pas dans mon sens ça ne va pas hop là c'est un masque que j'ai découvert grâce à une beauty rose puisque c'était la marque Onu Asking Care qui était mise en avant avec ce produit qui est un full size et le sérum qui est un SPF 30 que je n'ai pas utilisé de l'été puisque je ne voulais pas l'entamer en fait je voulais finir ma crème etc donc je l'utiliserai soit en arrière saison soit l'année prochaine carrément donc à l'intérieur celui-ci on trouve du miel donc hawaïen de l'argile de kaolin de l'argile verte de la spiruline aussi alors l'écorice je ne sais pas ce que c'est l'aloe vera bien sûr il y a de la noisette blanche de la rose de la tamanou de l'huile de macadamia de l'huile de coco du néroli du jasmin de l'huile essentielle de néroli de rose d'orange douce il y a un blend d'antioxydants du rosemary il y a de la tumérique voilà il y a plein de bonnes choses il est hyper bien composé il est valable 12 mois et donc c'est fait c'est une marque américaine alors c'est un masque qui est hyper hydratant je trouve doux et en fait je crois que c'est Cyriel qui disait qu'en fait sa revue avait complètement changé avant et après soleil c'est à dire qu'en fait c'est vraiment un masque qui est fait comme après soleil après exposition après voilà quand votre peau est vraiment mise à mal que ce soit par le soleil par peut-être la pollution ou peut-être des journées hyper tendues etc etc et que vraiment en gros votre peau elle dégueule un peu clairement c'est un masque que vous pouvez mettre à ce moment là et vous verrez les effets si vous l'utilisez dans un cadre confort etc routine et sans on va dire sans mettre à mal votre peau vous verrez pas forcément les effets à part ce côté peut-être doux un peu voilà agréable à utiliser mais sans plus moi je vis dans le sud je me suis pas exposée énormément cet été puisque j'étais enceinte mais les jours où j'étais beaucoup dehors j'ai eu la chance de passer quand même beaucoup de temps au bord de la piscine donc je mettais pas le visage au soleil mais j'étais dehors etc et ma peau j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus agressée beaucoup plus rapidement sûrement du fait de l'état de grossesse donc j'ai quand même énormément apprécié utiliser ce masque là il en reste pour une utilisation comme je pars à la mer pendant 10 jours je vais le finir là-bas c'est un masque que j'ai quand même très apprécié pour sa douceur et je pense qu'en effet les quelques jours où vraiment j'étais un petit peu après avoir pris un coup de chaud etc la canicule oui je l'ai utilisé pendant la canicule donc pour la canicule j'ai vécu enfermée mais la peau ça transpire de partout vous êtes en mode et ben franchement le soir c'est un bonheur de l'utiliser et ma peau j'ai l'impression qu'elle a été repartie donc je pense que en effet je ne pourrais pas vous dire que sur moi ça a fait des miracles après le soleil parce que je n'ai pas exposé mon visage au soleil mais de toute façon je ne l'expose plus du tout du tout du tout en direct même quand je ne suis pas enceinte donc mais je pense que si vous avez une routine alors l'été est fini mais si vous partez par exemple dans les îles ou quelque chose comme ça pendant l'hiver franchement prenez ce masque avec vous parce que je pense que vous serez vraiment très 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 satisfaites ensuite on va parler allez on va finir ça donc j'ai fini un petit stick à lèvres de chez Cores donc c'était un baume à lèvres à la menthe douce tout simplement donc ce qu'il y a de plus classique type labello transparent l'odeur en fait m'est montée au nez je ne pouvais plus le voir à la fin c'était une odeur soi-disant d'amande douce bon c'était une odeur hyper chimique je l'avais acheté en graisse et puis après je l'avais laissé dans un tiroir donc je l'ai fini voilà il était hydratant sans plus c'est pas le produit j'en achèterai de toute façon le baume à lèvres comme ça j'en ai quasiment plus mais j'utilisais le soir mais en fait il fallait que j'en remette quand même pas mal donc je vous en parle pas plus parce que c'était pas top ensuite je vous parle du Floradix alors vous connaissez peut-être suite à l'accouchement j'ai été un petit peu carencée en fer donc on m'avait dit prends du tardiféron oui mais moi le tardiféron j'entends tout le monde qui me dit ça constipe en plus c'est pas naturel etc 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 bon donc je connaissais le Floradix de non j'en avais jamais pris et donc j'en ai pris donc ce sont des comprimés de fer en cas de fatigue ils disent aux plantes aux vitamines et à l'acide folique sans lactose donc souvent ça intéresse les gens qui sont intolérants au lactose et donc je l'avais commandé sur New Pharma je crois donc ça contient du fer sous forme facilement absorbable et digeste donc avec des vitamines B et des extraits de plantes donc à l'intérieur donc c'est une marque ça fait 50 ans qu'ils en vendent à l'intérieur vous avez de l'extrait de levure de l'amidon de riz de la fée d'épinard de la fée d'ortie de la fée de fenouil de la racine de carotte de la du dioxyde de silicium de l'extrait sec de conorodon donc je ne sais pas ce que c'est de la cellulose voilà du magnésium il y a un peu de talc aussi il y a de l'acide folique de la vitamine B12 bon c'est tout un blend etc moi je l'ai pris pendant quasiment deux mois je dois aller faire le contrôle enfin le bilan etc mais dans tous les cas je ne sais pas si c'est hyper efficace mais je ne sais pas si le tardiféron aurait été hyper efficace mais en tout cas si vous cherchez une solution naturelle pour vous complémenter en fer et bien je vous le recommande parce que c'est trois petits trois petits médicaments enfin trois petits comprimés qui ne sont pas plastifiés qui sont à prendre avant le petit déjeuner par contre ils te conseillent une demi-heure avant donc il faut pouvoir le faire mais franchement c'est passé comme une lettre à la poste et je sais que ça a très bien fonctionné sur des gens autour de moi donc je pense que moi aussi ensuite on va finir au niveau visage hop donc j'ai fini un baume apaisant de la marque Skin & Tonic donc c'est un baume apaisant à base de lavande voilà avec plein de bottes chaudes du calendula de la rose marie etc donc c'était un format échantillon bien sûr que vous pouvez utiliser dans plein de façons le corps le visage moi je l'ai utilisé en fait sur les lèvres parce que la lavande je déteste cette odeur là et je lui le mettais en fait comme baume à lèvres et ça passait très bien donc là forcément c'est un format ouais ça sent vraiment la lavande donc moi je le mettais vraiment au doigt un peu le soir bon c'est un baume qui est très bien Skin & Tonic je vous avais fait une revue sur cette marque je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse je vous en avais parlé d'ailleurs à ce moment là donc pourquoi pas le racheter en effet ça peut être un baume aussi 3 en 1 4 en 1 enfin plusieurs multi-usages pour la famille aussi c'est ce qui est pas mal j'ai fini un petit rouge à lèvres de la marque Byte Beauty donc ça c'était le fig donc c'était un vieux rose que j'ai adoré c'est celui que j'ai porté quasiment on va dire toute la première partie de l'été Byte Beauty c'est une marque qu'on ne trouve pas en France malheureusement qu'on ne trouve qu'aux Etats-Unis mais que j'adore et en fait ils vous vendent des formats comme ça des mini par rapport à ma main donc des boîtes de deux et donc j'en avais acheté deux boîtes de deux quand j'étais partie aux Etats-Unis et ça nous permet de tester deux mètres dans le sac mais également ça dure super longtemps enfin moi où j'enlève ça me dure très longtemps donc je préfère finir des produits comme ça malheureusement je ne le retrouverai pas Julie de chez The Green Jungle Beauty Shop m'avait mis deux échantillons bon je ne vous les montre pas forcément parce que c'est des flappons en vert ça n'a pas d'intérêt mais deux produits que j'avais beaucoup aimé donc c'était le part la huile pour le visage pour les femmes enceintes et de chez le part toujours l'huile anti-vergeture franchement le part c'est une marque qui est très coûteuse donc je vous mettrai les liens vous verrez les prix on est à plus de 100$ je crois le flacon mais sincèrement je pense que ce sont des super produits je ne peux pas vous dire sur l'efficacité parce que quand vous voyez la taille de l'échantillon on ne sait pas assez je les avais pris en fait à la maternité et franchement ça m'a tenu les trois jours de maternité donc c'était très bien mais en termes de texture de sensorialité on est sur quelque chose de très haut de gamme je pense que les effets sont là aussi mais voilà je ne peux pas vous le confirmer l'huile pour le visage c'était une huile comme je vous disais je ne suis pas fan de mettre de l'huile végétale sur mon visage parce que ou même encore je trouve ça souvent un peu collant etc là c'était une huile qui avait un toucher sec qui était hyper hyper sensorielle qui sentait les herbes enfin voilà une blend d'herbes aromatiques etc super et l'huile pour les vergetures c'est pareil franchement la texture était top j'en ai mis que trois jours je n'ai pas de vergetures peut-être que c'était grâce à ça mais je pense que c'est grâce à tout le reste mais voilà je voulais vous en parler parce que je pense que c'est une super marque ensuite un accessoire pour le corps que je vais en fait dont je vais me séparer c'est simplement que je ne fais plus de gommage je ne sais pas si vous avez remarqué je n'ai plus de gommage chimique que j'achète en fait je fais des gommages manuels entre guillemets c'est à dire qu'avec mon savon pour limiter toujours les références dans ma salle de bain et bien en fait j'ai un vent un peu de crin alors là il a vraiment 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 souffert et je fais en fait mon gommage comme ça donc super produit que vous trouvez partout il y en a même chez les brochers etc donc j'en ai déjà un autre mais qui n'a pas du tout la même forme qui est rond il y en a même chez Primark parce que j'ai une amie qui en a ramené de chez Primark j'ai fini deux parfums ou senteurs alors la première c'est de la marque Pink donc du groupe Victoria's Secret le 5 qui sait c'était une brume pour le corps je l'ai acheté aux Etats-Unis j'étais fan de tout ça avant mais ça c'était avant puisque là l'odeur m'est sortie par les oreilles un truc de malade donc je l'utilisais tous les matins sur mes draps pour aérer ma maison et même ça j'ai beaucoup de mal à le finir j'ai même failli le donner ou le jeter et puis je me suis dit bon finis-le je suis en train d'en finir d'autres parce que des brumes pour le corps comme ça j'en avais acheté plein parce que je raffolais de ça j'avais cette tendance à les mettre en fait l'été à me dire c'est plus léger que du parfum à les mettre dans mon sac de plage à les mettre partout dans mon sac à main etc ce petit format sauf que le truc c'est que bon déjà les odeurs hyper sucrées comme ça et tout ça m'est un peu passé je trouve que ça fait très adolescente maintenant même si j'ai acheté l'année dernière donc celui-ci il était donc à la noix de coco lavande ensoleillée etc donc très 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 sucrée mais après il y en a qui aiment il n'y a pas de soucis mais surtout c'est que je me suis rendu compte que c'était inflammable et donc je me suis dit mais si c'est inflammable c'est qu'il y a de l'alcool dedans et oui c'est le premier composant donc en fait je mettais sur mon corps pendant l'été notamment puisque je m'en servais exclusivement là-dessus quelque chose qui est aussi alcoolisé que du parfum donc l'utilisation que je souhaitais en faire en fait n'est pas du tout adaptée et comme l'odeur en plus n'est plus du tout à mon goût et bien je m'en suis largement séparée j'en avais pas mal acheté de chez Bass & Body Works donc j'en ai donné pas mal autour de moi il y en a un qui était entamé donc que j'ai gardé qui était à la noix de coco que je suis en train de vider dans la maison mais c'est pareil la noix de coco il y a des matins ça passe il y a des matins ça passe un peu moins bien donc je ne rachèterai plus ce genre de produit et puis en plus de toute manière pour les trouver c'est la galère ensuite j'ai fini de chez Roger et Galet l'extrait de Cologne Cassis Frenessi donc c'était un parfum qui est sorti je crois l'été dernier enfin une gamme de parfums puisqu'il me reste la tubéreuse je crois donc j'avais pris le petit format et donc en fait de mémoire la nouveauté c'est que c'était un nez par flacon enfin par fragrance qui avait été fait et que vraiment c'était une présentation alors ça c'est le petit mais vous avez un verre un peu trempé qui est bien martelé etc un très beau flacon enfin le packaging est sympa et les grosses vous avez même un espèce de seau avec le nez etc qui a signé donc il y avait tout un univers au niveau communication qui était plutôt intéressant voilà celle-ci c'est Élise Bénat qui l'a fait et donc il y avait de l'absolu de bourgeon de castis de l'essence de piment de l'infusion de rose et des essences précieuses distillées de lavandin de géranium et de bouchon et bien c'est pareil c'est une odeur que je n'ai pas spécialement appréciée et que mon chéri détestait donc ça a terminé en produit enfin en parfum de maison ce qui est un petit peu dommage mais clairement quand vous le sentez comme ça vous vous dites ah oui c'est frais ça sent le castis c'est sympa mais en fait après moi c'est une odeur qui me faisait penser un peu aux bombes de toilette excusez-moi pour le nez mais voilà c'est des odeurs que je n'ai pas l'habitude de porter des choses aussi fruitées et donc du coup ben du coup en fait et puis en plus comme mon chéri me disait mais t'as mis un truc qui sent pas bon là c'est chimique et tout bon ça ne m'a pas plu donc voilà j'ai utilisé au trois quarts et puis le dernier quart le dernier quart et ben ça a servi en fait pour pareil agréer la maison de matin puisque je suis fan des odeurs intérieures pour finir pour les odeurs intérieures justement j'ai fini deux bougies la première de chez Durance c'est la madeleine donc ça c'est des bougies traditionnelles faites en France j'adore cette bougie pour l'été et pour l'hiver plutôt parce que c'est une odeur un petit peu qui est sucrée mais qui est qui est quand même très cocooning j'adore 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 voilà Durance vous les trouvez partout Monoprix Galera Fayette il y a des supermarchés il y a des boutiques aussi bien évidemment je l'avais eu au solde j'avais acheté à Monoprix en solde et franchement je l'adore je l'aime beaucoup par contre encore une fois ça va pas jusqu'au fond donc ça me gonfle un peu et ici je vous en avais parlé alors il y a plein de choses au fond parce que j'ai essayé de faire brûler jusqu'au bout c'est une bougie de la marque Linacea qui est une boutique à Sainte-Maxime donc malheureusement qui ne vend pas en ligne mais qui fait des bougies artisanales qui sont faites dans la région puisqu'elles sont faites à Grasse et donc 100% naturelles et recyclables puisque si vous ramenez le flacon je crois qu'elle vous fait une réduction parce qu'elle même elle les recycle pour les faire recouler et celle-ci c'était la Monoi et alors c'était la cire de soja 100% naturelle fait à la main en France et c'était mais une tuerie une tuerie je me suis régalée elle a fondu en peu de temps parce que franchement je l'ai même là de l'ouvrir alors je pense que le fait qu'elle se soit fermée ça conserve encore plus les senteurs et les huiles essentielles mais franchement c'était on se serait cru en bord de mer sur une île paradisiaque et il en reste un petit peu la cire mais pas tant que ça et en fait ce qui s'est passé c'est que la partie en métal où la mèche en fait part s'est déplacée donc ce qui fait que toute une partie n'a pas forcément brûlé donc c'est pour ça que j'ai essayé avec des bougies etc mais je pense qu'il y a moyen si je la remets de la faire fondre je vais essayer voilà puisque toute manière je ne vais pas être passée maintenant pour en racheter mais alors la monoe quelle réussite et j'avais pris en plus petit format la basilic pour ma mère puisque c'était une marque 100% française locale à côté de chez moi etc je crois qu'elle coûtait 23 euros je ne suis pas sûre ou 26 et franchement elle dure quand même très longtemps puisque moi étant ici à la maison en maternité et bien forcément vous vous doutez qu'elle brûlait du matin au soir et ça sentait extrêmement bon beaucoup 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 de gens m'ont demandé d'où ça venait malheureusement pas de boutique en ligne donc vous ne pourrez pas la trouver voilà sauf les gens qui sont d'ici voilà c'était tout bah écoutez je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos pour la soirée de vous abonner pour la soirée de vous abonner de vous abonner